Musique Oh, que vie de chien ! Oh, c'est fatigant de rien faire au soleil ! Oh, que vie de chien pour un chien ! Oui, je sais, c'est l'heure de ta sieste. Je vais te laisser faire ta sieste. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gaia Pagos et je vous remercie d'être là pour notre rendez-vous mensuel. Alors, une petite note concernant le bruit de l'extérieur, tout simplement parce que j'ai la porte-fenêtre qui est ouverte car mon chien est dehors en train de se refaire le bronzage et qu'elle déteste quand je referme la porte quand elle est dehors. Voilà, parenthèse étant fermée, on peut commencer notre petit visionnage sur ma progression du mois de février. Alors, on va commencer par la seule broderie estampée sur laquelle j'ai travaillé ce mois-ci, qui est donc, que j'appelle en fait la maison sur la rivière. Donc, j'ai travaillé quelques temps dessus. Je pense que j'ai passé 6 heures dessus, je crois. J'aurais dû préparer, un peu mieux préparer la vidéo, mais comme à mon habitude, c'est toujours à la one again. Alors, pour cette session-ci, j'ai pas vraiment avancé au niveau de l'arbre. Par contre, j'ai pas mal avancé ici au niveau du ciel et des nuages. Je pense que j'ai fait ici, voilà, comme ça, toute cette section-ci. Devant la télévision, évidemment, c'est ce que les Anglais ou les Anglo-Saxons disent, c'est un no-brainer, c'est-à-dire, ça ne demande pas de réfléchir, ce sont des blocs. Donc, pour rappel, je m'étais fixé comme objectif, en fait, de, non pas de terminer cette toile, mais au moins d'arriver jusqu'à la moitié de cette toile qui est ici, pour la fin d'année. Parce que, bon, cette toile est quand même assez grande. Même si elle est assez bloc et assez facile à faire, bon, ça prend quand même du temps, quoi. Et voilà pour celle-ci. Je vais la mettre de côté. Ensuite, en point de croix comptée concernant le Riolis, c'est celui-là, le Londres. Donc, encore une fois, tout le cadre ici, merci, le train, est déjà fait. Donc, il n'y a que, on va dire, la partie centrale qui est abrodée. Donc, j'ai quelque peu avancé. Ça, c'est celui-là. J'ai fini tous les bâtiments et j'ai commencé à faire le ciel. Peut-être un peu plus zoomer. Donc, vous voyez ici le fond, le cadre, il est déjà fourni. Donc, je vais vous mettre, comme habitude, une photo d'où j'en étais le mois dernier, évidemment. Donc, j'ai terminé les bâtiments ici, le dessus. J'ai terminé ici Big Ben, jusque au-dessus, ici. Et j'ai commencé ici à faire les nuages. Donc, en fait, tous les bâtiments sont terminés. Voilà. Les backstitchs, ici, ils sont faits. Donc, on ne voit pas beaucoup comme ça. Mais, bon, à l'œil nu, on voit mieux. Ainsi qu'ici. Donc, le dessus des bâtiments, les backstitchs, ils sont faits. Il me reste encore, donc le backstitch ici, il est fait aussi. Il me reste encore, une fois que j'aurai fini ici le fond, de faire le backstitch ici pour souligner le bâtiment, quoi. Donc, on va dire, l'objectif de terminer cette toile pour cette année-ci, on va dire qu'on est bien partis. Je pense même que je pourrais la finir d'ici juin, quoi. Oui, d'ici juin, allez, à la grosse louche, hein. Donc, comme ça, j'ai déjà un de mes objectifs qui serait réalisé. Ah oui, et c'est du 14, c'était. Ensuite, j'ai avancé aussi sur un heaven and earth design, qui est le deep blue scie, que je vous montre un peu. Voilà, le deep blue scie. Bon, Miss, elle a eu trop chaud, elle revient. Oui, alors, je signale qu'il fait 2 degrés d'heure, mais comme il n'y a pas un seul nuage ici, on sent bien la chaleur du soleil. Donc, voilà, il n'est plus dispo, hein, celui-là. Et celui-ci, je le fais à la méthode parking. En diagonale. Voilà. On va peut-être à l'endroit, c'est mieux. Bon, je n'ai pas fait beaucoup, je suis à 0,57%. Vous voyez, donc, méthode ici en diagonale et parking. Voilà. Ce n'est pas ma pièce maîtresse, mais j'avais juste envie de faire un peu de parking. Ça m'est venu comme ça. Et finalement, voilà. Donc, l'autre heaven and earth design, donc, Asian fantasy 3. J'ai pas mal avancé ce mois-ci, donc, dessus. Oui, alors, on a été coupé parce que j'ai dû faire un peu de place sur la carte mémoire, donc, ce qui est chose faite. Donc, où en étions-nous ? Nous en étions, donc, à Asian fantasy 3. Encore, d'habitude, je vous mettrai la photo quelque part. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé la baguette ici. J'ai terminé la deuxième baguette. J'ai fait tout le fond. J'ai terminé les dernières pétales ici, de la fleur là. J'ai fait la feuille ici. Je commence là une autre feuille. Et j'ai fait un peu les cheveux ici. Par contre, je ne vais pas continuer ici. Là, ce que je vais faire, parce que j'ai bien terminé ma page, et pourquoi j'ai quand même continué ces objets-là, c'est parce que je me suis rendu compte qu'en faisant la photo de la dernière fois, je me suis concentrée sur cette zone-ci. Du coup, vous ne pouvez pas voir où j'en étais sur la totalité de la broderie. Donc, voilà. Donc, elle est grande, elle ne rentre même pas dans l'image. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ici, pour... Parce que, voilà. Vous voyez bien, elle est bien en bas par rapport à ici. Donc ici, je voudrais quand même terminer ma page. Et je vais reprendre ici. Donc, déjà terminer cette baguette, et puis redescendre un peu. Là, je crois que c'était... Je voulais faire du parking, mais je ne me rappelle plus la méthode que je voulais faire. Merci, le camion. Je pense que ce que je voudrais faire, c'est comme c'est relativement ici droit, on va dire. Il n'y a pas de trou. Je vais essayer la méthode Royal Row. En fait, qui consiste à, en fait, faire... Une colonne 10 par 20. Donc, ici, moi, mon carré, c'est du 20. Donc, moi, je vais faire du 20 par 40. Donc, un carré, deux carrés. Et je pars ici. Et faire ça le long de la page. Je ne vais pas faire tout le long de la broderie. Déjà, je ne sais pas si ça va me plaire. Tout ça. Surtout dans les zones hyper confettis. Je ne sais pas si j'arriverai à gérer beaucoup, beaucoup de fils comme ça. C'est un peu différent, on va dire, du Deep Blue Sea. Parce que là, je suis ici, dans une zone pas trop confettis. confettis. C'est relativement, on va dire, gérable. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas trop confettis. Donc, ça va. Ça ne me gêne pas trop. Maintenant, à voir si j'arriverai ici à gérer la méthode du parking. Donc, je ne vais pas faire un escalier. Je vais faire un Royal Row. Mais c'est plus, on va dire, le fait de parquer les fils. Cette gestion-là, on va dire, qui me pose toujours un peu problème. Je sais que cette zone-ci, elle sera assez confettis. Comme vous voyez ici, c'est assez confettis. Je vais voir si j'arriverai à gérer ça. Donc, voilà. Je vous en dirai un peu plus sur la vidéo de la fois prochaine. Juste pour rappel, le 18 mars, je fais le challenge de puzzle. Je ne vais pas beaucoup broder durant ce week-end-là. Normalement, vers la fin de ce mois, début avril, mon mari doit se faire opérer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, il est tombé de trottinette et il s'est cassé l'épaule. Du coup, nous avons mis une plaque avec, je crois, une dizaine de vis. Maintenant, on est un an après et ils doivent encore ouvrir pour retirer, on va dire, toutes les vis. Il aura un mois à la maison. Je sais, certains d'entre vous vont dire, le pauvre, etc. Mais pensez aussi à moi qui dois aussi gérer le monsieur qui est à la maison et qui a du mal avec la gestion de la douleur. Oui, c'est son challenge, ça. Bon, sur ce, je sais que c'est une très, très courte vidéo. Mais voilà, je n'ai pas brodé sur beaucoup de broderies. Mais j'ai pas mal avancé, on va dire, sur celles que j'ai faites. Donc voilà, on va se retrouver dans une prochaine vidéo, normalement au mois d'avril. Je ne sais pas trop quand au mois d'avril, parce que mon mari sera à la maison. je ne sais pas si j'aurai l'occasion de faire une vidéo et si j'aurai beaucoup à vous présenter. Donc, si je n'ai pas fait beaucoup, je ne ferai pas de vidéo parce que je n'ai rien à montrer. Et alors, soit je fais une autre vidéo, mais pas au niveau de la progression, peut-être sur autre chose. Si j'y arrive, sinon, alors on se retrouvera au mois de mai. Là, je suis sûre que je pourrai filmer et avoir, on va dire, de la matière à vous montrer. Sur ce, portez-vous bien. Ceux qui ont la chance d'être un peu au soleil, profitez du beau temps. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et bye bye. Aïe.